C'est une première victoire au Champs-de-Mars grâce à Racing4Fun. Raconte-nous, qui a été l'état de l'esprit quand Sasevalin a gagné ? Donc, quand on passe vite, c'est ce qu'ils ont gagné. On connaît ici les Mokanga, l'école de l'Australie, l'ambiance et les lignes droites. On est bien content et on travaille bien pour arriver à ce cas-là. Ça me fait vraiment bien plaisir pour gagner une première victoire à Maurice. Et nous connaissons qu'il a effectué un passage en Australie avant le retour au Champs-de-Mars. C'est une six victoire. Donne-nous un peu plus de détails aux expériences et parcours là-bas. Donc, l'Australie, je n'ai pas d'expressif à aller pour passer comme ça. Parce que juste un moment j'ai gagné pour monter. La chance j'ai apporté que le premier meeting j'ai monté, j'ai gagné les courses. Et ça, j'ai engrangé, j'ai l'allée comme ça même que toutes les semaines j'ai gagné. Et voilà, c'était une bonne expérience. Et je pensais que c'est ça, les déclics qui m'ont été érodés pour me progresser. Et sinon, raconte-nous un peu, qu'il y a un procédé et un démarche qui, au final, est armé pour ici et Allemande en Australie. Donc, demain, je me disais que j'ai fait un test. Je suis sélecté par mon chef Steph Club. C'est Jean-Clette. C'est lui qui m'a fait un projet là, du bout d'un avec M. Karit Rawat. C'est Jean-Marc Alouac, c'est M. Benoît. Et voilà, c'est là qu'ils ont commencé. Voilà, c'est le projet de MTC qui est en Australie. Et est-ce qu'il y a l'ambition ? En Australie ? Définitivement. Si j'ai la chance pour mon Steph Club, sans hésiter, je vais aller. Définitivement. Et Brandon, à l'entrainement, on a eu l'occasion de monter à la Balou. Un cheval qui finit bien galopé la dernière fois. Qu'est-ce que c'est l'un de nous ? Euh... Un cheval est bien dans la peau. Et bien, c'est un cheval qui a un assolage. Mais gros, les pieds. Donc, ouais, un cheval est bien. Et moi, pensez qu'il va faire mieux les courses prochainement, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada